21 novembre 2012, ici à Mirabel en zone 5A. On a un Treschikarpus fortini, le palmier arborescent qui forme un tronc le plus tolérant au froid dans le monde. Là, on est en train de le protéger, protéger l'autre, avec la première méthode de base qui fonctionne très bien aussi. On le a un Treschikarp au complet avec un Arbotex et les fameuses lumières de Noël. C'est pour ça qu'on change notre méthode parce que dans les prochaines années, ça va être voué à disparaître. Les anciennes lumières comme ça, les C9 qu'on appelle le 7W, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Là, on va fermer l'autre panneau de la boîte et après ça, on va rajouter une bâche par-dessus le tout. Je vais faire la même chose pour celui-là. Et ça, c'est la méthode que j'ai développée il y a trois ans. Là, on a d'autres méthodes, entre autres pour le câble chauffant et d'autres types de lumières pour le Washingtonia que j'ai ici. Et j'essaie une autre méthode de câble chauffant pour la même espèce, un trachycarpus comme celui-là, sans avoir de boîte. La méthode latente, là, si on veut. Et ici, on a les bananiers qui sont protégés aussi pour l'hiver. On a protégé le Camerops mulis, ici. On a le Needle Palm qui reste et le trachycarpus en avant aussi. On a un petit niddle palm, ici, qu'on va protéger juste avec un cône de rosier, sans chauffage. On va voir s'il va bien passer l'hiver, cette expérience. Et là, lui, à l'intérieur, on peut voir le chauffage n'est pas fonctionné encore.